Elle m'a envoyé des mauvais tweets sur moi genre, coucou Julia, regarde tout ce qui s'est dit sur toi Et je m'en suis pris plein la gueule cette année Je voulais que tu restes la petite Julia là, qui se faisait escroquer par tout le monde Qui se faisait avoir par tout le monde en fait Genre j'étais censée rester cette Julia là J'ai mal à la tête, mais j'ai décidé de Tu sais de passer au dessus, genre J'ai décidé d'affronter l'année et pas de subir l'année Ouh 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 Where is the lace Abonnez-vous 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 sur votre chaîne Hey guys, bonne année, bonne santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses Que la paix, que l'amour, que l'argent soit avec vous Bonne année Franchement pour cette année 2022, je vous souhaite que des bonnes choses Mais vraiment que des bonnes choses J'espère vraiment que 2022 sera beaucoup mieux que 2021 Pour vous comme pour moi Let's go, on va taquer cette année On va la taquer cette année On va pas la subir, on va la taquer Bon voilà Hey guys Déjà je vais me présenter Je m'appelle Julia Julia Salamona Aka la panthère noire Aka panthère noire Aka panthère noire Tu connais Si tu me connais pas C'est que t'es pas abonné à ma chaîne YouTube Donc je t'invite à le faire J'espère que vous allez bien Que vous vous portez bien Et que tout se passe bien dans votre life Moi de mon côté ça va Bon à part que j'ai le covid encore une fois Mais Ça va et en même temps ça va pas C'est genre Mais je vais vous en parler Je vais vous en parler Mais aujourd'hui du coup Je vais juste vous faire un petit récapitulatif de mon 2021 Genre ce que j'ai appris Ce que je regrette Etc Ce qui s'est mal passé Ce qui s'est bien passé Etc Et on va essayer de motiver Et les troupes Malgré tout Je voulais pas Je me suis dit Pardon Je suis fatiguée Et tout Mais je me suis dit Non C'est le début de l'année Et tout Même si j'ai mal à la gorge Et tout Même si Ma respiration Elle me dit Genre Quand je parle Genre faire des pauses Pour respirer Tout ça c'est moral Tout ça c'est moral Vous faire un petit récapitulatif Et peut-être que mes conseils Pourront vous aider Et tout Parce que j'ai des choses attires Et tout Genre J'ai perdu des gens Enfin Perdu Genre Je les ai éjectés de ma vie Genre des amis T'as peur Mais genre j'avais une pote Elle m'envoyait des mauvais tweets sur moi Genre Coucou Julia Regarde tout ce qui s'est dit sur toi Est-ce que ça se fait même Mais Moi je suis en train de vous faire story time Limite Avant de faire tout ça Je dois Vous présenter Ma nouvelle pépée Parce que les gars Je suis choquée J'ai alors J'ai reçu une perruque De hairspens Et m'envoyait ça Dans un petit sachet mauve Et tout Comme d'hab Il y avait une wig cap Je sais pas où elle a disparu Mais c'est pas grave Et Il y avait cette Perruque Que vous allez voir s'afficher ici Les gars Je suis choquée Parce qu'on dirait Mes cheveux naturels Quand je les sèche Genre La texture Moi je parle de la texture T'es mal à perruque T'es mal à perruque Je suis vraiment choquée De Du truc en fait Parce que j'avais déjà essayé Genre en 2020 Une perruque Soit disant Qui était censée ressembler A mes cheveux crépus Et j'avais dit non C'est pas That's not it C'est pas ça Et cette perruque là Genre Même quand je touche Bah j'ai juré Quand je touche mes cheveux C'est ça C'est ça en fait Donc je 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 sais pas Je sais pas encore Comment je vais faire Je sais pas quelle coiffure Je vais faire Vous allez voir ça avec moi Du coup c'est une lace frontale Comme ça Je l'ai pas bleach Ni quoi que ce soit Parce que voilà J'ai juste mettre du fond de teint dessus Toutes les informations Concernant la perruque Elles seront dans la barre d'infos J'ai trop envie de vous demander Qu'est-ce que je fais Qu'on me coiffure et tout Mais it's not a life Donc je peux même pas vous demander We gonna start 2021 Alors moi je sais pas pour vous Mais pour moi Moi j'estime que ça a pas spécialement Était une bonne année Genre J'ai l'impression que la dernière fois Que j'ai vraiment eu Une année Où je peux dire Ok c'était une bonne année C'était genre En 2017 Comme ça 2017 C'était grave Une bonne année En vrai même 2018 Je pense à la dernière année Où je peux dire Que j'ai eu une bonne année En fait Après ça J'ai l'impression Que c'était plus en mode Alors 2019 On m'a détruit Genre Vraiment Genre psychologiquement Physiquement J'étais tabou T'es perdue Je me suis remise en couple Mais relation à distance Donc t'es perdue Puis tu te dis Bon tu sais quoi Je vais faire mieux en 2020 Mais le covid est arrivé Et il a tout foutu en l'air Du coup J'ai chopé le covid Deux fois en 2020 Et j'étais perturbée dans ma vie En fait 2020 c'était de la merde Donc je me suis dit Bon 2021 ça va être mieux 2021 j'ai commencé l'année Chutée à Londres Plein confinement et tout J'ai craqué J'ai dit c'est bon Je rentre en Belgique Je vois pas l'utilité D'être en Angleterre De payer un loyer Si j'ai cours en ligne Parce que la raison principale Pour laquelle je voulais être en Angleterre C'était vraiment pour étudier Mais si j'ai cours en ligne Je vois pas Je voyais pas l'intérêt En fait ça a vraiment été une année Une année où j'ai beaucoup réfléchi En fait Et je pense que Le fait d'avoir beaucoup trop réfléchi Je pense que ça va vraiment m'aider pour 2022 Parce que j'ai réalisé que Je réfléchissais trop Je passais vraiment trop mon temps A réfléchir Au lieu d'agir en fait Ça c'est ma coupe préférée En fait moi Je suis le genre de personne A avoir trop d'idées Je veux faire ceci Je veux faire cela Je veux faire ceci Je veux faire cela Et en fait A force d'avoir trop d'idées Tu sais pas où commencer Tu sais pas Et tu te retrouves au final A avoir trop de choses à faire Et au final Rien faire quoi Des fois il faut apprendre A laisser des choses Et à se dire Ok je vais commencer par une chose Quand j'aurai fini cette chose là Bah je ferai d'autres choses quoi C'est quoi c'est que genre Je me suis mis à fond dans mes cours Donc au niveau de l'école Et tout ça va Des projets aussi Genre je me suis lancée Et tout J'ai lancé mon podcast Je pensais grave Que j'arriverais pas à le faire Et tout Et que personne n'allait écouter Donc On peut dire que j'ai lancé un projet Et puis mon business aussi Donc voilà Il y a beaucoup de choses Que j'aurais bien aimé faire Mais que j'avais pas pu faire Mais je me suis dit Ça sert à rien de se mettre De rester bloqué dessus En mode Oh Thomas j'ai pas fait ça J'ai pas fait ça Bah non c'est pas grave Je suis pas morte Je suis toujours en vie Donc j'ai toujours la possibilité De faire ces choses là Donc je vais le faire en 2022 Et genre de me dire Que c'est pas un échec C'est juste Que c'est reporté Juste ça Donc au niveau des projets Tout ça ça allait Mais moi cette année C'était plus au niveau des relations Que ça n'allait pas J'ai dû boycotter plein de gens Boycotter plein de gens Genre là je vais vite Faire vous parler d'une pote Genre en fait J'ai une pote Une fille que je connais quand même Depuis quelques années En fait Et avec qui je parle Mais pas super régulièrement Ok Maintenant cette fille J'ai remarqué en 2021 Qu'en fait elle avait tendance A me contacter C'était que pour des songis songis Genre que des comérages En fait Et bon Je me suis dit Bon bah ok Si c'est une pote comme ça Tranquille en fait Tu vois C'est pas avec tout le monde Que tu peux parler de tes projets C'est pas avec tout le monde Que tu peux parler de tout et de rien Ou à qui tu peux te confier Donc moi il n'y a pas de soucis Sauf que maintenant en fait Le temps passe Et je réalise que En fait la go M'envoie que Des tweets sur moi Et genre Moi ça m'a perturbée Dans le sens où je me suis dit Ok mais en fait Pourquoi tu tapes mon nom sur Twitter Genre pour savoir ce qu'il se dit sur moi Pourquoi en fait Tu fais ça Genre pas que ça me dérange Ou quoi mais En fait si ça me dérangeait Tu vois Et Du coup genre La go A chaque fois Elle m'envoyait des tweets Je vais vous mettre des screenshots Parce que genre Littéralement Genre Quand je vais dans le dossier Whatsapp Sur mon téléphone Il y a voilà Des screenshots Twitter Qui proviennent d'elle Qui parlent de moi Moi franchement Et c'est un conseil que j'ai à donner Si il y a quelqu'un ici Qui se lance sur Youtube Ou qui s'est déjà lancé Et qui me regarde Regardez pas ce que les gens Ils peuvent dire sur vous Sur Twitter Parce que Twitter c'est juste en fait Un endroit où C'est des gens qui sont là Qui sont capables de te dire Sur Instagram Oh je t'aime trop ma chérie T'es trop belle J'aime trop tes story time J'aime trop tes vidéos Et puis sur Twitter Oh Julia c'est une grosse mytho Genre j'en ai vu comme ça Tu vois Donc franchement Twitter c'est grave Un endroit où moi je trouve Tu vois Ça sert à rien d'aller chercher A savoir ce que les gens disent Sur toi en fait Parce que que tu le veuilles Ou non il y aura toujours Des gens qui te critiqueront Ça me choque Genre moi je suis qui Pour qu'on tute En fait attendez Parce que je sais pas trop Si je suis fan de la coiffure Et je peux pas mettre ça comme ça Mais du coup Ouais qu'est-ce que je disais Même Moi même Julia je regarde pas Ce qu'on dit sur moi Sur Twitter Maintenant toi t'es là Tu t'as mis à aller regarder Ce qu'on dit sur moi Sur Twitter Et tu m'envoies Donc déjà moi ça m'a dérangée Je lui ai envoyé un message Et je lui ai dit Ok bah je comprends pas Pourquoi tu t'as mis à m'envoyer Toutes ces choses sur moi en fait Elle me dit Non mais c'est comme ça Tu sais un peu Parce que je suis choquée Je suis tombée dessus et tout Mais il y a moyen de prendre Des gens pour des bêtes On est d'accord Que quand tu écris quelque chose Quand tu cherches quelque chose Sur Twitter Dans la barre de recherche Bah le truc que t'as cherché Bah dans le tweet Il sera en noir Donc c'est à dire que Si tu écris Julia Salamona Dans la barre de recherche Le tweet Julia Salamona Je vais vous mettre des tweets Où Julia Salamona Est écrit en noir Mais au début J'y ai pas pensé Je me suis dit Bon bah elle tombe dessus Peut-être il y a des gens Qui retweetent Mais quand je regardais C'était pas genre un tweet Où il y avait spécialement Eu des retweets Mais j'ai pas calculé Je me suis dit Bon bah ok Elle m'a dit ok Si ça te dérange et tout Bah je vais plus le faire J'ai dit ah non Mais à l'aise et tout Ok tu vois Je savais pas trop quoi en penser Tu vois Je me suis dit Bon peut-être elle veut m'en bien Peut-être c'est pour me donner des conseils Mais elle me donnait pas de conseils Ni rien Dernièrement Elle m'a envoyé encore un tweet sur moi Il y a quelques jours Là je vous parle Mais c'était il y a quelques jours Il y a même pas plus d'une semaine Genre fin 2021 je pense D'une personne qui dit Genre que en gros Je vais vous mettre le tweet ici En mode Si tu penses à les youtubeuses Qui s'en vont des vies Elle pense à moi Mais la go elle a écrit Julia Salamona Et qu'est panthère noire Comme ça tu vois Donc maintenant la go elle est là Elle dit ça Elle m'envoie le tweet Je reçois le tweet Genre j'étais en mode Ok Parce que c'est pas genre Elle m'envoie sur Twitter Non Elle fait la capture d'écran Elle a redressé le truc Elle m'envoie sur WhatsApp Donc toutes ces étapes là Tu t'es pas dit Bon laisse tu vois J'ai pas besoin de lui envoyer ça Non elle m'envoie Donc je reçois son tweet Je reçois le message sur WhatsApp Je lui envoie un message Je lui réponds Je lui dis bon bah J'ai la quête tweet Tu m'envoies les tweets en fait Sur moi C'est pourquoi en fait Elle m'a dit Ah ouais désolée J'avais oublié que tu m'avais dit Que tu voulais pas recevoir et tout J'ai pas directement répondu à son message Et moi même j'ai écrit Julia Salamona Genre dans la barre de recherche Sur Twitter Les gars Au delà des gens qui vont dire Julia elle porte des wicks trop grandes Ou gonflées Ou que je suis mytho Il y avait des gens Qui ont écrit des tweets Assez gentils sur moi Où il y a rien de trop méchant Mais ça elle m'a jamais envoyé Et j'étais là Moi je me suis dit ok Donc Elle tape mon nom Sur la barre de recherche Et elle m'envoie Que des tweets Mauvais sur moi C'est pour quoi faire C'est pour faire quoi en fait Et du coup je lui ai envoyé Un long message Un long texte Et je les boycotte Et je les boycotte Je me suis dit non franchement 2021 2022 C'est bon ça va deux secondes Les amitiés là De bas là Moi je suis fatiguée Parce qu'il y a trop de gens en fait Avec qui je suis en contact Parce qu'on s'est connus Dans un club Ou de jeunes Ou on s'est connus à la danse Ou on s'est connus par ci On s'est connus par là Mais tu m'apportiens dans ma vie Tu T'es mesquine Ou j'entends des petites choses Etc Mais je me dis Bon j'ai pas envie De brusquer les gens Non en fait C'est bon ça va deux secondes Donc moi cette année C'était vraiment plus Au niveau des amitiés Où je Je me suis dit Bon bah ok Ça va deux secondes Je suis fatiguée Je vais commencer à boycotter Plein de gens Comment vous dire Moi je suis atteinte Je ne fais pas régulièrement De crise Oh j'aime trop Vous voyez là On dirait trop C'est ma peau On dirait genre C'est ma peau Moi je suis atteinte De la drépanocytose Et tout Et du coup Ce qui fait qu'en fait Je tombe très régulièrement malade Faut juste voir Cette année Par exemple Avril j'étais Janvier, février, mars J'étais pas malade Avril j'étais malade Juillet j'étais malade Septembre j'étais malade Octobre, novembre, décembre Donc la moitié de l'année J'ai été malade En fait dans les six mois Quand je dis que j'ai été malade Ça veut vraiment dire que genre Pendant une semaine, deux semaines Je suis hors service en fait Ça sert à rien de me demander Quoi que ce soit Je suis hors service Il y a peut-être une semaine Où je serais vraiment malade Mais la deuxième semaine Tu sais je récupère un petit peu Mais je suis toujours KO Et j'ai des trucs à rattraper Je suis KO Maintenant prendre en compte Que j'ai un business Que j'ai une chaîne YouTube Que je suis en couple Que j'ai une famille Les gens même Qui sont là Qui ne font rien de leur vie Ils ont aussi plein de choses à gérer Maintenant toi T'es occupé dans ta vie T'as beaucoup de choses à gérer Puis après en plus de ça Tu dois gérer ta maladie Le fait que tu fais que t'on est malade Il y a des gens en fait Qui prennent pas en compte Que peut-être ça va pas spécialement Dans ta vie Que des fois t'es un peu blasé Que t'es un peu perturbée Etc Et je m'en suis pris plein La gueule cette année Des gens qui Qui m'ont fait la morale Parce que je ne suis pas venue A leur anniversaire A la fête De je ne sais trop qui Ou que je ne suis pas venue A une Xara Genre Xara Comment on dit ça Un peu fiestale A une de tes soirées en fait Je ne suis pas venue A une de tes soirées Ça m'a embrouillée J'ai eu droit A des réflexions du style Ouais Julie Elle a changé Depuis qu'elle est YouTubeuse Alors que ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Et au bout d'un moment En fait franchement Fin 2021 J'étais fatiguée J'étais vraiment Mais fatiguée Parce que je me suis dit En fait ça va deux secondes Il y a des gens Qui sont là Qui savent que je suis atteinte De la drépanocytose Qui ne prennent jamais De mes nouvelles Qui ne partagent jamais rien Sur la drépanocytose Comment maintenant Encore quand moi Je partageais rien Sur la maladie Ok Mais maintenant Tu me vois poster Et parler de cette maladie Mais tu ne me soutiens pas Par rapport à ma maladie Maintenant pourquoi Tu viens m'embrouiller Oh Julie Elle a changé Depuis qu'elle est sur YouTube Non j'ai pris confiance en moi J'ai changé par rapport Il y a deux ans Parce que j'ai réalisé Beaucoup de choses Que je me faisais avoir Que je me laissais faire Et que j'étais beaucoup Trop gentille avec tout le monde En fait Donc oui Si tu regardes La Même Genre des inconnus Même vous Vous allez peut-être Pouvoir le remarquer Que par rapport A mes premières vidéos J'ai un peu plus confiance en moi Que je parle Un petit peu différemment Et que J'ai peut-être aussi Un autre mindset Mais tout le monde évolue Dans la vie Maintenant moi On vient mettre ça A YouTube Oh YouTube T'as changé Genre en mode Comme si les gens Ils voulaient que tu restes La petite Julia là Qui se faisait se croquer Par tout le monde Qui se faisait avoir Par tout le monde en fait Genre j'étais censée Rester cette Julia là Des gens qui veulent pas Te voir évoluer Qui préfèrent quand T'étais la petite Naïve Qui se faisait avoir Genre c'est trop triste Du coup j'ai commencé A boycott des gens Genre Je supprime ton numéro de téléphone Parce que tu me casses Les offerts Et j'ai pas que ça à faire A commencer à envoyer Un message Coucou Je voulais juste te dire Que j'ai décidé De prendre mes distances Et c'est pas C'est pas pour tout Qu'il faut envoyer un message Des fois juste Prendre ses distances Et dire bon bah Voilà Parce que c'est pas des gens Genre que je vais Commencer à nier Je te croise dans la rue Je vais te dire bonjour Mais c'est juste Ça sert à rien De m'inviter A tous tes événements Parce que voilà Cette année J'ai décidé De moins parler Et d'avoir Beaucoup plus d'accueil Dire moi aussi Genre Je suis pas quelqu'un Qui va mal prendre Le fait que Certaines personnes M'ont pas contacté Cette année Parce que j'ai réalisé Enfin Parce que Tout le monde Vis sa vie En fait Genre Carrément Genre Autant moi Je suis là Je suis tombée malade Mais cette année Par exemple Autour de moi J'ai un pote Il a perdu ses doigts Genre Quand je vous dis Il a perdu ses doigts Il a eu un accident de travail Et sur sa main droite Il lui manque Ses deux doigts là Non Celui là Il lui manque entièrement Ça Il lui manque genre Enfin bref Il a perdu plusieurs doigts quoi Et c'est un choc C'est un traumatisme Et autant J'ai pris un petit peu Des nouvelles etc Mais on en a pas parlé Et c'est à la fin de l'année Que je l'ai su J'ai une pote Elle était enceinte Mais des complications de grossesse Du coup elle a voulu dire à la personne C'était qu'elle et son mec Qui étaient au courant Bam Oh les gars j'ai accouché Voilà j'ai pas voulu vous dire Parce que Vous voyez je veux dire Genre tout le monde A ses propres trucs dans sa vie Moi je vais pas commencer A ouvrir ma bouche Et dire ouais Toi t'as là T'as pas pris de mes nouvelles Etc Les gens ils sont trop égoïstes Tu prends pas de leurs nouvelles Pendant quelques mois Ça commence à sortir des trucs Du style ouais T'as changé Mais frère Est-ce que tu sais même Ce que moi je vais traverser Parce que là Y'a des choses J'ai pas dit Y'a des choses Y'a que moi qui suis au courant Et peut-être mon mec Parce que Je lui dis un peu tout Et on a gardé ça pour nous Mais j'en parle pas Mais Enfin vous voyez C'est ce que je veux dire Genre Donc moi tous ces gens Égoïstes franchement Sinon en soi Ça a été une bonne année Dans le sens où Genre J'ai pas spécialement J'ai pas vraiment eu De décès autour de moi J'ai pas Je me suis fait plus d'argent Qu'en 2022 J'ai été déçue Mais vraiment plus Par rapport à mes études Genre Depuis que je suis là Je suis censée vous faire Des vlogs et tout Ce que c'est D'étudier en Angleterre Mais Cours à distance Cours à distance Surtout vu le prix Des frais d'inscription Et tout Je paye autant Juste pour être à la maison Ça me casse les ovaires Encore si je t'étais née En Angleterre Ça m'aurait pas dérangée Mais Tu te déplaces De la Belgique Jusqu'en Angleterre Pour qu'on te dise Que t'as cours en ligne À cause d'un virus Tout ça parce que Quelqu'un a été mangé une chauve-souris Ou je ne sais quoi Qu'ils ont été bouffés là-bas Ça me casse les ovaires 2022 j'ai décidé de m'adapter Je travaille sur mes projets Genre j'ai trop hâte J'ai trop hâte Je me suis laissée 6 mois Pour sortir mon projet Et Genre en mode Été 2022 Normalement De toute façon C'est un truc Vous allez grave kiffer C'est pas un truc Que je vais vous vendre Ou quoi C'est vraiment pas un truc Que je vais vous vendre C'est pas non plus Quelque chose de nouveau Il y a déjà des gens Qui le font Mais c'est vraiment Quelque chose Que j'ai toujours rêvé De faire Donc J'ai hâte J'ai hâte J'ai hâte Et sinon pour la santé Franchement Moi je vais juste Essayer de me motiver De 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 prendre soin de moi De ma santé Et Voilà quoi Parce qu'au bout d'un moment Le Covid Là ça va deux secondes Depuis je fais que choper Le Covid Là je suis à la quatrième fois Et ça me tue Parce qu'à chaque fois Que je dis Que je suis atteinte du Covid Enfin à chaque fois Que je dis Que j'ai chopé le Covid Il y a toujours des gens Qui sont là Pour venir me dire Oui Tu sais Tu dois te faire vacciner Ou Faut que tu arrêtes de sortir Genre moi je vais arrêter de vivre Alors que ce virus Il ne me tue pas Littéralement Je suis atteinte de la drépanocytose Les gars Genre La drépanocytose Ça m'handicape plus Que le Covid Le Covid Ça me fait juste chier Dans le sens où Ça me met hors service Pendant une semaine Mais après je peux continuer ma vie Regardez là Genre autant J'ai mal à ma gorge J'ai grave Genre Vous me voyez là comme ça Mais je vous jure J'ai mal à ma gorge J'ai mal à la tête Mais J'ai décidé de Tu sais De passer au dessus Genre de Là je me suis Je pense que la raison Pour laquelle je suis mieux maquillée Que d'habitude C'est parce que tellement Genre J'ai mal J'ai vraiment pris mon temps Genre j'ai pris mon temps Pour faire mes sourcils J'ai pris mon temps Pour faire mon contouring J'ai vraiment pris mon temps Pour tout Mais bon De toute façon Aujourd'hui J'ai été productif Je me suis dit Bon même si t'as mal à la gorge Même si t'as mal à la tête Et tout Tu vas le faire Et tout Mais c'est bon Demain je reste dans mon lit Là j'ai forcé de ouf Et là je suis mort Demain je reste dans mon lit Là j'ai décidé D'affronter l'année Et pas de subir l'année Et Normalement Je pense que ça devrait le faire On est d'accord ou pas Que j'ai d'être ça Mais On est d'accord ou pas Est-ce qu'on est d'accord Ou pas Moi j'aime bien J'aime beaucoup Après ce que je trouve dommage C'est que c'est pas une perruque Que je vais pouvoir Mettre et partir C'est vraiment une perruque Que t'es obligée de prendre ton temps De la mettre De bien la coller De la coller partout Mais je suis fan Parce que genre C'est à ma taille Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez En tout cas Moi ce que j'ai à vous dire C'est Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici Et je vous fais des super gros bisous Je vous dis du coup A Dimanche pour une nouvelle vidéo Enfin une nouvelle C'est une vidéo qui a été tournée en novembre Mais c'est pas grave Donc Super gros bisous Et je vous dis du coup A dimanche pour une nouvelle vidéo N'oubliez pas Nous sommes en guerre Contre un ennemi invisible Donc Protégez vous Merci d'avoir regardé cette vidéo